Vous êtes-vous jamais surpris à ressentir la confiance et l'anxiété en même temps ? Non mais avez-vous jamais ressenti ou vous êtes-vous jamais surpris à faire confiance au Seigneur et à faire confiance à sa parole et à faire confiance à ses promesses d'une part et à ressentir un peu d'appréhension, d'autre part, savez-vous de quoi je parle ? Que Dieu vous bénisse. Je l'ai ressenti. Je passe par des moments où je ressens ces deux sentiments en même temps. D'une part, j'ai confiance dans la puissance de Dieu, d'autre part, j'ai un peu d'appréhension. D'une part, même lorsqu'il ne s'agit pas de moi mais des autres, d'une part, j'ai une confiance absolue dans les promesses de Dieu et d'autre part, je crains que la foi des autres ne défaille quand ces promesses tardent à s'accomplir. D'une part, je m'exalte à la pensée que Dieu élabore ses desseins, surtout quand je ne peux pas les voir de mes propres yeux. D'autre part, la réalité de ce qui se passe autour de moi peut m'alarmer quelque peu et m'inquiéter. Ça fait partie de la chair qui est en guerre contre l'esprit et de l'esprit qui est en guerre contre la chair, comme nous vivons notre vie chrétienne. Maintenant, si vous êtes dans la même galère que moi, prenez courage. Prenez courage car le roi David, le grand roi David est passé par là. Et il en parle dans le psaume 27. À propos, ce psaume était chanté par la première église les dimanches. C'est une prophétie sur le Messie qui rappelle sa mort et sa résurrection. Il était donc chanté par la première église. Et c'est pourquoi je veux vous dire qu'il n'y a pas de mal à ressentir ces deux sentiments apparemment opposés. Il n'y a pas de mal à les ressentir en même temps. Et la raison pour laquelle je dis apparemment, c'est qu'ils sont vraiment compatibles. Ils sont compatibles. D'une part, je suis exubérant de confiance en la présence de Dieu. D'autre part, je supplie Dieu et je crie à Dieu et je demande à Dieu d'accomplir toutes ces promesses. Et c'est ce que nous trouvons dans ce psaume. En fait, le psaume se divise en deux parties. Dans les six premiers versets, versets 1 à 6, il y a une confiance exubérante. Et dans la deuxième partie, versets 7 à 14, il y a un cri de supplication. Il ne m'a pas fallu beaucoup d'intelligence pour trouver ces grandes lignes. Mais j'ai tâché de le rendre facile à mémoriser. C, E, C, S sont les points de mon message. C, E, confiance exubérante, versets 1 à 6. Et C, c'est ce cri de supplication, versets 7 à 14. Cette confiance exubérante a gagné le psalmiste quand il a repensé à sa vie. La plupart des historiens disent que ce psaume a été écrit à l'époque où le roi David fouillait son fils rebelle, Absalom. À l'époque où il a dû abandonner son trône et abandonner le palais et rester en exil pour quelque temps. Ainsi donc, il repense à cette époque désespérée de sa vie où, après avoir été un grand roi, il a été réduit à un réfugié, à un évadé. Et donc, il repense à sa vie et il se souvient de la puissance incroyable de Dieu qu'il a fortifiée quand il fuyait le roi Saul. Il se rappelle les voies sans issue où il s'était retrouvé et de la lumière de Dieu qu'il a éclairée et l'en a délivrée. Il se rappelle toute la bonté passée du Seigneur. En fait, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament appellent Dieu « lumière ». Jean dit « la lumière, lui, dans les ténèbres » et les ténèbres ne peuvent pas en triompher. Et il est la lumière qui illumine tout homme. Jean dit « Dieu est lumière » et en lui, il n'y a point de ténèbres. Jésus est lumière dans sa pureté et dans le fait qu'il est sans péché. Jésus est lumière dans la joie qu'il nous donne et nous procure au milieu de nos peines et nos chagrins. Il est la lumière de l'espoir qu'il nous donne en nous délivrant de nos situations désespérées. Quand nous revenons sur le passé, nous oublions souvent les interventions passées de Dieu. Vraiment, nous n'y pensons pas. Oui, oui, Dieu a fait ça, mais je focalise maintenant sur l'obscurité du présent. Et David dit « sortez-en en repensant aux interventions passées de Dieu dans votre vie ». Si vous avez fait face à des défis de santé et que Dieu a intervenu et vous a redonné force, si vous avez fait face à des problèmes d'affaires, si vous avez fait face à des problèmes relationnels, si vous avez fait face à des problèmes financiers, quels que soient les problèmes que vous avez eus dans votre vie et où Dieu est intervenu, quand vous repensez objectivement à ces moments passés, vous découvrirez et vous vous direz « le Dieu qui m'a délivré de ces obscurités passées, comment ne me délivrera-t-il pas de celles-ci aussi ? » Quand vous vous le rappelez, vous serez sûrement affermis et encouragés. Et c'est exactement ce que dit David ici. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? » Le mot « salut » ici peut aussi se traduire par délivrance. Il peut se traduire par forteresse et il peut se traduire par refuge. Et donc le psalmiste dit « Aussi sombre que cela puisse paraître, Dieu agira en ma faveur dans l'avenir. » Proverbe 18, 10 « Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste y accourt et s'y trouve en sécurité. » Le Dieu qui vous a donné le salut, qui vous a ouvert vos yeux spirituels pour reconnaître que vous avez besoin de Lui, pour le salut que vous êtes pécheurs et que vous irez en enfer et que vous ne pourrez pas survivre sans Lui, le Dieu qui a fait tout ça, le Dieu qui vous a racheté par le sang précieux de son Fils, le Dieu qui vous a pardonné tous vos péchés, et le même Dieu qui peut vous préserver en ce moment et jusqu'au bout. Le Dieu qui vous a délivré de la condamnation de Satan et du péché, le Dieu qui a annulé le salaire de vos péchés, le Dieu qui a annulé votre dette spirituelle, vous protégera maintenant des coûts de la vie. Mais remarquez que David était en butte aux attaques au moment où il écrivait. Il n'était pas à la côte d'Azur à siroter un thé glacé. Il était en butte aux attaques. C'est pourquoi il a écrit ces mots, versets 2 et 3. Il dit, laissez-moi vous donner ma traduction, d'accord ? L'ennemi semble s'avancer. Les murs sont sur le point de s'effondrer. La pression semble vraiment insupportable. Le son de l'aiguisement des armes de mes ennemis m'assourdit. Le son des sabots des chevaux de l'ennemi se rapproche de plus en plus. Les armes de l'ennemi se préparent à tirer. Les menaces de l'ennemi sont assez sévères pour faire fondre le cœur de l'homme. Mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est ce qu'il nous dit ici, car quand ils seront sur le point de vous attaquer et de vous détruire, ils s'effondreront, même s'ils sont à deux mètres de vous. Ils trébucheront et tomberont sur leurs armes. Il y a quelque chose d'autre dans ce psaume que je ne veux pas que vous manquiez. David désire désespérément être en présence de Dieu. En présence de Dieu. Ce n'était pas le temple physique, parce qu'il n'avait pas encore été bâti, mais c'était la tente du Seigneur, le tabernacle du Seigneur. Je reviendrai sur ce point. Son désir le plus profond était d'être en présence de Jéhovah. Je ne sais pas à quel point votre expérience individuelle est sombre en ce moment. Je ne sais pas quel genre d'ennemi assiège votre vie en ce moment. Je ne sais pas quelle division d'armée vous attaque en ce moment. Je ne sais pas quels murs sont sur le point de s'effondrer sur vous. Oh, mais je peux vous dire par l'autorité de la parole de Dieu que quand vous désirez être en présence du Seigneur, toutes vos craintes feront place au courage. Toute votre terreur fera place à la confiance. Tout votre effroi fera place à l'exubérance. Quand vous cherchez le Seigneur lui-même, et non pas ce qu'il peut faire pour vous, il n'y a pas de mal à vouloir ce qu'il fait pour vous. Mais quand vous cherchez sa face et non pas sa main, quand vous cherchez le Seigneur pour qui il est, vous aurez une confiance exubérante, aussi sombre que semble votre situation en ce moment.